Alors on te donne un système d'équations avec trois équations, trois inconnues, et on te demande s'il est sans solution ou s'il a une infinité de solutions. Alors avant d'essayer de tenter la méthode par élimination et de raisonner à partir de là, en obtenant par exemple des absurdités du style 0 égale moins 10 ou des évidences du type 0 égale 0, on va d'abord essayer de visualiser en termes de représentation graphique ce que ça voudrait dire et quels sont tous les scénarios possibles. Alors maintenant on n'a plus deux dimensions, on n'a plus x et y, on n'est en fait, on n'est plus dans un seul plan mais on est en trois dimensions maintenant. On a x, y et z, et on n'a plus des droites représentatives de chaque équation mais des plans, des plans représentatifs pour chaque équation. Et alors maintenant on étudie les points d'intersection entre trois plans. Et les points d'intersection entre trois plans ça peut donner quoi ? Ça peut donner un point d'intersection unique, un point unique, et là on se trouve dans le premier scénario où on a une solution. On a une solution unique, on a une solution unique, et ça c'est un premier cas. Et c'est le cas que tu as rencontré dans les deux dernières vidéos où tu as trouvé un triplet unique, x, y et z, qui vérifiaient les trois contraintes. Alors il y a deux autres cas, un cas où on n'a aucune solution, et un cas où on a une infinité de solutions, comme pour les systèmes de deux équations. Une infinité de solutions. Et en termes de représentation graphique, comment est-ce que ça se présente ? Donc le premier cas, on a trois plans qui se coupent en un point unique. On peut imaginer que ça, ça puisse arriver. Alors les cas où on n'a aucune solution, réfléchir un peu à quoi ressembleraient ces trois plans. Alors déjà les trois plans pourraient être parallèles, mais même moins que ça, ça suffirait. On pourrait avoir juste deux plans parallèles. Et du moment qu'on a deux plans parallèles, quel que soit l'autre plan, qu'il soit confondu avec l'un des deux ou qu'il les coupe tous les deux, de toute façon on ne pourra jamais avoir une intersection entre les trois plans en même temps, parce qu'il y en a deux qui ne se coupent jamais. Alors ça c'est une première possibilité pour avoir aucune solution, mais en fait il y a plein d'autres possibilités. Quand il pense, on peut avoir des formations en triangle qui peuvent survenir. Je vais te montrer. On a un premier plan par exemple qui pourrait ressembler à ça. Ça c'est représentatif d'une des trois équations. Ensuite une deuxième équation qui serait représentée par exemple par ce plan vert qui coupe le plan jaune ici, là où il y a les pointillés. Et le plan vert ressemblerait à ça. Il est incliné. Et il coupe le plan jaune ainsi. Et ensuite on aurait un plan bleu qui vient couper le plan vert ici et le plan jaune ici. Il aurait une inclinaison comme ça. Il viendrait couper le plan vert ici et le plan jaune ici. Voilà j'ai évidemment tracé une partie de ces plans. C'est des plans qui s'étendent à l'infini dans toutes les directions. Mais là tu vois qu'il n'y a aucun endroit où ces trois plans se coupent en même temps. Le plan bleu coupe le vert et le jaune. Le jaune coupe ici le bleu et le vert. Et le vert coupe ici le bleu et le jaune. Mais on n'a jamais une intersection commune aux trois plans en même temps. On a cette formation en triangle. Et donc voilà un autre cas où on n'aurait aucune solution à un système d'équation. Alors les cas où on a une infinité de solutions c'est quoi ? C'est par exemple déjà si les trois plans sont confondus évidemment. Ou si on a deux plans confondus ça suffit. Du moment que l'autre n'est pas parallèle à ces deux plans. Deux plans confondus et le troisième non parallèle. Le troisième n'est pas parallèle aux deux autres. Donc ça on imagine assez facilement. Et il y a aussi un autre cas où par exemple une première équation serait représentée par ce plan jaune. Et ensuite on aurait une deuxième équation représentée par ce plan vert qui viendrait couper le plan jaune ainsi. Et le plan bleu au lieu de venir couper les deux plans ainsi et former un triangle, il va couper exactement ici. Là où il y a déjà une droite intersection entre le plan vert et le plan jaune. Et dans cette formation qui ressemble à une étoile ici, on a une droite qui représente les solutions à ce système de trois équations. Et vu que c'est une droite il y a une infinité de points d'intersection donc une infinité de solutions. Alors dans quel cas de figure est-ce qu'on se trouve avec ce système d'équations précisément ? Nommons les équations L1, L2 et L3 et essayons de faire la méthode par élimination pour voir ce que ça donne. Alors, effectuons la méthode par élimination en éliminant par exemple l'inconnu Y ici. Je vais multiplier L3 par 2 pour obtenir 2L3 et ensuite je vais faire L2 plus 2L3 et ça va m'éliminer Y. Donc 2L3 ça donne moins 8X plus 2L3 moins 4Z est égal à moins 28. Et attention, lorsqu'on fait L2 plus 2L3, c'est à dire l'addition de ces deux lignes, on obtient moins 8X plus 8X, 0, 2Y moins 2Y, 0, moins 4Z plus 4Z, 0. Donc du côté gauche on obtient 0 et du côté droit on obtient moins 28 plus 7, c'est à dire moins 21. 0 est égal à moins 21 est une absurdité et on tombe sur ce genre de choses lorsqu'on a des figures parallèles. Dans ce cas là, cela veut dire que le plan vert et le plan bleu ressemblent à ça. Dans l'espace quelque part, on a un plan vert, donc c'est pas la représentation exacte, là je suis en train de schématiser pour mieux comprendre, qui pourrait ressembler à ça, un plan vert qui pourrait ressembler à ça, et un plan bleu qui représente l'équation L2 qui pourrait ressembler à ça. Donc ça, ça représente l'équation L3 en bleu, et on aurait L2 en vert. Et si L2 et L3 ressemblent à ça, et que ce sont des plans parallèles, on se retrouve dans ce cas de figure là où on a deux plans parallèles, et quel que soit ce à quoi ressemble le dernier plan, on s'en fiche, il pourrait être parallèle aux deux autres, il pourrait les couper en deux droites différentes. Quoi qu'il arrive, vu que L2 et L3 ne se coupent jamais, on ne peut pas avoir de solution à ce système. Ce système n'a pas de solution.